bonjour à tous et à toutes ici rachet blaster modérateur sur rachet galaxy je suis ici présent à paris aujourd'hui pour une émission exceptionnelle et normalement je dis bien normalement je ne devrais pas tarder à être rejoint par d'autres gugus de l'équipe du site et je me demande bien quand est-ce qu'ils vont arriver et voilà vous êtes arrivés les gars c'est quoi ce vince bah écoute c'est la synchronisation des montres ça marche comme ça donc à ma droite nous avons vince l'administrateur du site s'il vous plaît nous avons rachet indian qui est fan fiction validator et ensuite rachet non vax qui est un des médias sources de rachet galaxy un étroit le je suis le manager voilà le manager et donc aujourd'hui nous avons décidé de vous concocter une petite émission pour aborder un programme assez diversifié et voilà d'accord c'est tout ce que d'accord bah on va passer aux présentations je crois parce que ouais on va chacun se faire une voilà malin plaisir de se présenter voilà exactement dire ce qu'on fait donc bah moi c'est vince 4x4 c'est comme ça qu'on prononce attention 4x4 pas 4x4 donc j'ai 17 ans bientôt 18 et donc j'administre rachet galaxy depuis depuis plus de trois ans maintenant que j'ai commencé un peu en avance moi j'ai commencé en avril le site est donc un job à plein temps c'est un job à plein temps oui ça on avait cru remarquer qu'est ce qui t'aboutit à créer rachet galaxy pourquoi pourquoi est ce que tu as décidé tout d'un coup de créer un site sur rachet et clanc au début j'ai voulu faire un site sur sur les ffs un grand fan c'est le final fantasy voilà et il se trouve qu'il ya déjà beaucoup de sites sur ce sujet là avec beaucoup de popularité donc je me suis dit bon je ne crois pas tu rachets et clanc ma deuxième série préférée dans un autre domaine de plateforme bref et donc j'étais sondré sur le site de rachet lombax qui est fait à l'époque rachs rock series voilà voilà on avait bossé là dessus donc comment ça restait assez limité à l'époque je venais de commencer à faire des sites j'étais pas très expérimenté donc j'avais un peu avant vite avant de nez projet et je m'étais lancé moi même donc ce qui m'a motivé surtout bas c'est déjà faire un projet moi même créer un site qui me tenait à par rapport à une série qui à l'époque m'a passionné complètement surtout à partir du moment où j'ai commencé à créer le site ça a vraiment tout changé et donc voilà une fois que je me suis lancé ça a mis plusieurs mois ça s'est fait quoi ici rachet blaster je suis modérateur sur rachet galaxy je suis également user j'ai contribué au graphisme de certains designs sur le site et je rédige également des dossiers donc voilà actuellement je suis en étude d'infographie 3d mon but c'est de d'intégrer un studio de jeux vidéo pourquoi pas une soliaque hein sait-on jamais avec un peu de chance donc voilà j'ai 21 ans et je compte bien continuer l'aventure rachet galaxy durant de longues années alors une question qui nous tournut c'est qu'est ce qui rend la modération difficile la modération est peut-être parfois difficile parce qu'il faut savoir être assez tolérant il faut savoir prendre du recul et essayer de d'instaurer une véritable équité dans une communauté c'est pas forcément si évident cela dit sur rachet galaxy c'est franchement une bonne ambiance donc je ne me plains pas on a parfois quelques excès c'est très rare donc voilà c'est sur ce genre de choses qu'on doit être assez actif et pour moi aussi mon rôle en tant que modérateur c'est d'essayer d'entretenir cette bonne ambiance et donc c'est pour ça que des fois je vous brime un peu sur le forum quand vous ne faites pas tellement d'efforts au niveau l'orthographe ou double poste hors sujet floude enfin bref tout oui voilà tout quotidien d'un modérateur mais franchement j'ai beaucoup de plaisir à le faire et et voilà je j'ai l'impression plutôt d'être d'être pas mal apprécié par la communauté donc ça me fait super plaisir et j'espère continuer ainsi tout simplement bonjour à tous et bonjour à toutes c'est rachet en yann je suis validateur de fiction sur rachet galaxy depuis maintenant à peu près trois mois et et donc voilà mon travail est de valider les fictions je pense que le nom résume assez bien la chose de toute façon je suis actuellement lycéen j'étais en seconde je vais rentrer donc en première pour des études scientifiques que je vais espérer qu'ils vont m'amener le plus loin possible mais je sais pas encore ce que je veux faire donc voilà pour l'avenir je suis encore trop incertain pour me prononcer combien tu valides de fics en gros en une semaine enfin combien tu as de fics à traiter quoi déjà il faut savoir qu'on a fait appel à moi parce qu'il y avait un grand nombre de fics à valider la demande était trop forte donc je me suis proposé pour ce travail qui me semblait intéressant et et donc maintenant ça varie chaque semaine j'ai entre deux et cinq fics des fois c'est plus des fois c'est moins en fait ça dépend vraiment de la semaine s'il ya une certaine effervescence au niveau des cités des personnes je suis obligé de lire tous les chapitres et toutes les fictions pour les valider il y en a des très bonnes comme il y en a des un peu moyenne mais dans l'ensemble je vous encourage tous à continuer sinon quels sont les fics que tu as le plus apprécié alors ça sera pas un suspense énorme puisque ma fille préférée sur le site c'est un peu comme celle de tout le monde c'est c'est raven c'est vraiment un univers très noir auquel c'est parfaitement accroché je sais pas c'est comme ça mais franchement gag merci pour ces 13 chapitres de bonheur les autres fics j'ai beaucoup aimé rachat et clank attack confusion de scrunch et j'ai aussi beaucoup aimé intergalactique conspiration de voilà ces trois là franchement ce sont mes ce sont mes préférés bonjour à tous c'est rachat lombax médiasource de ratchet galaxy qui a 16 ans et qui fait actuellement des études de cinéma et voilà c'est pour ça que je réalise la plupart des les trailers c'est à dire le trailer de la v2 dont j'en suis extrêmement fier parce que franchement voilà c'est très sympa alors en quoi consiste au travail de médiasource je gère les fichiers surtout les deux autres médiasource qui me donne des fichiers à mettre en ligne faire la présentation après faire en sorte que tout soit agréable à lire et à regarder et à télécharger et puis de gérer un petit peu surtout partie des fichiers vidéothèques musique les fonds d'écran les artwork et donc voilà et puis je sers aussi accessoirement de news heures pour les mises à jour et tout un tas de choses comme ça nous revoilà et cette fois on va faire un petit tour de l'actualité du site ouais ouais ce pas mon cher bim voilà ce qui s'est passé dernièrement on a depuis l'été dernier quoi ouais depuis l'été dernier bon la v2 ouais la v2 bah c'était il ya un an le 20 juillet 2009 ça passe vite ça passe vite donc après ça c'est vrai que le site a pas mal bien décollé bon certes il y avait le cracking time qui arrivait mais il y a beaucoup de membres qui se sont inscrits à cette occasion là donc ça a été un gros plus et on l'a senti au fjb oui franchement parce qu'il y avait déjà du monde ça a concrétisé la version anglaise version anglaise qui est sorti le projet de normand pour l'instant ça démarre pas très très fort ça démarre pas ça fait déjà plus de six mois donc je sais pas si on peut encore dire que ça démarre ça commence à grossir ça commence à grossir c'est à dire qu'on a quand même une équipe qui commence à être solide voilà et on a pu le voir ce matin ça commence à bien grossir il ya quand même beaucoup de nouveaux topiques voilà beaucoup de nos topiques mais bon voilà c'est un sujet au spam quoi voilà c'est à dire que le forum a été quatre cinq fois spammé voilà malheureusement ce matin une grosse attaque une grosse attaque avec qu'on a su repousser que nous avons su repousser oui voilà repousser fièrement la taille de deux ordinateurs mon dieu que c'était dur ah ouais enfin bon que donc ouais donc la version anglaise donc voilà manque de news surtout c'est ça qui en même temps il n'y a pas vraiment de news à faire c'est vrai que nos le comic book les choses là récemment mais bon les nouveaux membres de la team sont un peu la victime anglaise sont un peu désemparés face à ça parce qu'ils sont en vacances quoi ouais ils sont en vacances en plus donc c'est pas facile mais bon ça décolle petit à petit façon il ya 150 visites par jour à peu près voilà en moyenne donc c'est vraiment relativement faible en sachant que la version française tourne autour des milles ouais enfin pendant les vacances ça tourne bien il faut noter aussi qu'il ya davantage de sites anglophones portés sur rachet et clank davantage non il ya juste le wii z il ya nos amis de starship phoenix voilà mais bon enfin tout ça ça reste par rapport au contenu qu'on propose oui ça reste relativement limité donc on pouvait espérer un meilleur départ ça se fait pas voilà on attend en espérant voilà tout au long de l'année il ya eu beaucoup de tournois de concours et c'est qui a permis de booster un petit peu l'activité du site voilà donc après ça c'est l'actualité 3 voilà sur le 3 voilà gladiator c'était un peu avorté mais on va réorganiser ça un petit peu pour le week-end d'après le après le festival du 18 septembre c'est ça voilà c'est le week-end après le festival du jeu vidéo voilà donc là on va bien vous le rappeler le week-end voilà donc on espère que tout le monde sera accessible au festival et le week-end d'après bah on va vous mettre votre raclée sur le web exactement il ya eu plein de concours il ya eu trois concours après cette année oui mais tiens j'ai oublié d'en parler dans les dans le récapitulatif c'est à dire on a eu le grand quiz à noël ouais oui déjà le week-end donc que j'avais prévu cinq parties cinq gagnants il y en a eu sept des égalités avec notre grand gagnant chaque trois à tel point vous étiez bon bravo parce que le les questions n'étaient pas faciles pour certaines oui il y en avait quelques alors le meilleur résultat il y a quand même dix mauvaises réponses en tout fin c'était vraiment pas facile c'est moi qui fait des questions désolé il ya autant il ya certaines questions c'est vraiment évident en temps oui en temps certaines voilà comment s'appelle le héros du jeu donc voilà donc 60 questions ça s'est bien organisé il ya eu 150 participants du genre c'était moi en même temps voilà donc c'était sympa c'était très sympa même après organisera d'autres quiz avec d'autres cadeaux à gagner bien entendu espérons espérons les débats j'ai des supers cd que vous avez pu voir dans la news voilà donc à part ça il ya eu le concours de fiction donc je vais vous en parler le concours de fiction a été lancé en avril l'avril en avril dernier nous avons eu cinq participants ce qui est un peu dérangeant parce que on attendait beaucoup plus de monde c'est vrai que les fictions ont vraiment pas mal de succès sur le site voilà il y a pas mal de fictions qui sont publiées je sais pas oui voilà en tant que validateur il y avait certaines conditions fallait faire une certaine longueur mais c'était pas demandé non plus de faire voilà c'est pas demandé voilà je pense que c'était abordable c'était très abordable vous pouviez faire une petite histoire sur un thème bien précis qui était et si c'était la dernière fois voilà donc c'était très très ouvert voilà voilà ça c'est qu'il ya part on est juste très content de l'activité de la création sur le site oui oui moi le premier enfin il ya eu concours de création d'ailleurs oui le concours de création matérielle de lomba x13 donc le max13 qui a fait d'ailleurs une super clé super clé en bois franchement super il n'avait pas fini il n'avait pas fini pour la fin de son concours il a quand même reventé concours oui avec plus de 30 points d'avance je crois voilà donc moi à l'origine il n'y avait pas de cadeau pour le gagnant j'ai décidé quand même de renvoyer un badge parce que quand même la clé était vraiment réalisée donc voilà les concours ont ponctué un peu l'activité après la sortie de la quinte et on peut bien continuer à proposer voilà c'est pour ça que si vous avez une idée de concours n'hésitez pas à l'envoyer un nous voilà nous a proposé voilà nous a proposé vous voyez seulement récemment il ya une pause vous demandant ce que vous souhaitiez au niveau communautaire comme ajout n'hésitez pas à proposer n'hésitez pas à proposer ça en fait partie quoi ça en fait partie donc je pense que niveau mise à jour et mise à jour et l'actualité voilà pas mal de mise à jour sur la vidéothèque voilà sur la vidéothèque c'est vraiment étoffé durant toute l'année merci malheur et racheton max ici présents qui ont bien bossé quand même un duo très efficace enregistrement d'une part upload d'autre part et création des petites icônes aussi et puis upload sur les vidéos enfin sur un site pour les mettre en ligne toutes les vidéos et là tout est disponible en streaming maintenant voilà vous pouvez les regarder directement sur internet sans les télécharger c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit ça sera toujours de meilleure qualité que le streaming mais le streaming est un énorme jeu c'est juste un aperçu voilà un aperçu mais c'est quand même super bien enfin si les gens veulent voir rapidement ils n'ont pas besoin de télécharger d'attente donc voilà donc c'est un bonheur franchement la vidéothèque est quasiment complète là où il reste plus que les épisodes psp où il manque les cinématiques et donc bah voilà on a quelques problèmes d'enregistrement des cinématiques sur la psp mais bon ça devrait pas tarder à arriver donc de manière ça devrait se faire oui on va se faire dans les plus en moins voilà on me dit en courant